La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets, notamment politiques, intéressent les journaux parus ce vendredi 21 octobre 2022. Réumi Cotidien se penche principalement sur les nominations au poste de responsabilité et constate à l'arrivée que Maki veut satisfaire tout le monde. Titre qui barre la une de ce journal qui va au-delà des faits à sa page 4, où l'on revient sur le retour de Mamou Diallo aux affaires. Un renforcement politique et un blanchiment total aux yeux de Réumi Cotidien. Restons avec le journal du groupe Réumi Network où Petro-Senn Holding détaille les parts de l'État dans l'exploitation du pétrole et du gaz. L'État du Sénégal va se retrouver en définitive avec des parts comprises entre 50 et 64 % du profit généré par cette exploitation, compte non tenu des obligations fiscales des compagnies, indique Petro-Senn Holding dans les colonnes de ce quotidien. Dans celle de l'As aussi, Petro-Senn détaille les parts du Sénégal dans l'exploitation du pétrole et du gaz et réaffirme que le Sénégal gagne entre 50 et 64 % du bénéfice généré. Et dans Vox Populi, Petro-Senn dément Ousmane Sonko et appellent à faire la différence entre les parts de Petro-Senn et celles de l'État dans le contexte d'un contrat de recherche et de partage de production. Petro-Senn dispose dans tous les contrats de 10 % de parts portées en phase d'exploration. Elle ne participe à aucun investissement pendant cette phase, fait-on remarquer aussi dans ce journal. Et dans le journal La Tribune, le démenti de Petro-Senn Holding s'adresse à Thierno Alassane Sal et Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, dont l'audition dans le fond pour le dossier à Guissard est annoncée pour bientôt par le journal Les Echos où les avocats de la défense continuent d'exiger les auditions du capitaine Touré, de Maudo Malik Mbaï et de certains médecins. Aminata Touré, elle, a encore écrit au président de l'Assemblée nationale qu'entre les nominations de la famille présidentielle nous apprend Réoumi Quotidien. Le quotidien critique qualifie cette attitude d'Aminata Touré de « ronimo total ». Rappelant qu'au lendemain de la deuxième alternance démocratique en 2012, Mimi Touré s'était gardée de mettre son grain de sel sur les nominations de proche du président lorsqu'elle était à des situations d'opposition. Aujourd'hui qu'elle a été écartée du perchoir de l'Assemblée nationale, elle montre son opposition à ses nominations et théorise sans gêne ses arguments contre le népotisme. Macky Sall, lui, est confronté au syndrome de Wad en 2011 relativement au troisième mandat, selon le témoin qui donne la parole à des experts à ce propos, au moment où Elf Quotidien signale que l'opposition fourbit ses armes en direction de la présidentielle 2024. Ce journal parle ainsi de l'échappée solitaire de Sonko, de Gakou qui s'échauffe et Khalifa et Karim qui sont en salle d'attente. Et Sud Quotidien regarde du côté de l'Assemblée nationale, évoque le contrôle parlementaire du budget et titre « Quand l'État dessert l'Assemblée ». Selon ce journal, la non-transmission du projet de loi de règlement pour l'année 2021 semble partie pour plomber peu ou peu la 14e législature dans son travail de contrôle du budget de l'État. Et selon Doudouade, ex-président du groupe parlementaire libéral, le principe est qu'à chaque fois qu'on dépose une loi de finances initiale, on doit l'accompagner de la loi de règlement numéro 1. En revanche, Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, est formel. Le ministre des Finances a déposé le texte depuis le 29 juin dernier à l'Assemblée et à la Cour des comptes, affirme-t-il, ce que récuse l'opposition parlementaire et qui constitue un premier exercice raté dans le contrôle parlementaire, selon Alune Soirée spécialiste du droit parlementaire. Les Sénégalais, eux, sont entre espoir et désespoir. Dans l'attente des résultats des concertations sur la cherté de la vie, rapporte l'évidence. Et enquête livre espoir et crainte relativement à la campagne agricole 2022 dans un dossier à lire aux pages 4 et 5. L'info s'y propose un dossier, mais cette fois-ci sur les maladies tropicales négligées, pendant que l'observateur aide à discerner le vrai du faux dans l'épidémie de tuberculose qui secoue le Sénégal depuis quelques jours. Ce journal exploite des données issues du Programme national de lutte contre la maladie et informe que Dakar, Thies, Durbel, Ziegenchor, Kaulak et Saint-Louis concentrent le plus fort au taux de cas de tuberculose de tout le pays. Et le nombre de cas incidents est de 9132 pour la région de Dakar, soit 44% du taux national, précise l'observateur. Dakar Times, pour sa part, constate une pandémie de désinformation dans les médias sénégalais. Le Sénégalais, PDG de Wari Kabiroumbot, est lui raconté par le vrai journal qui nous compte la chute d'un golden boy. Dakar Demdik, pendant ce temps, est signalé à l'arrêt par Le Quotidien qui indexe des bus en panne, un problème de pièces de rechange et un personnel démotivé. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.